Bonsoir à tous, je m'appelle Laure Bouzereau et je suis ravie de vous recevoir pour cette dégustation aux côtés de Victor Bureau, mon collègue, donc on travaille tous les deux dans l'équipe marketing d'IdealWine et donc nous sommes ravis de vous recevoir ce soir aux côtés du domaine Belargus et de son directeur Yvan Massona. Donc pour suivre un petit peu l'évolution du domaine Belargus parce qu'il y a deux ans exactement, nous avions organisé une première e-dégustation exactement dans le même esprit que celle-ci et donc nous sommes ravis d'organiser à nouveau une dégustation à mi-parcours pour suivre un peu les aventures du domaine Belargus. Alors c'était Angélique Delanquecin qui avait organisé, qui avait animé cette première dégustation il y a deux ans et qui se souvenait avec émotion des prémices du domaine Belargus, on en saura un peu plus bientôt avec Yvan. Elle avait en effet dégusté le mi-lésine 2018 qu'on aura la chance de déguster ce soir sur cube au domaine. Yvan, je pense que c'est le moment d'apparaître à la caméra. Bonsoir tout le monde. Donc on est content parce que Yvan, tu es un amateur de vin, un grand amateur de vin depuis toujours. Tu es un vieux client d'Ideal Wine et effectivement Ideal Wine suit Belargus depuis ses prémices. Donc on est vraiment ravis de faire cette nouvelle dégustation deux ans après la première et d'en savoir un peu plus encore sur le domaine et sur les projets qui sont nés et qui naissent encore au domaine. Avec grand plaisir. Je pense qu'il y a encore quelques personnes qui vont arriver et en tout cas je suis ravi d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. D'ailleurs ce soir je ne suis pas venu seul puisque j'ai un autre membre de l'équipe dont je parlais tout à l'heure qui s'est connecté, Augustin Fromajot. Ravi d'être là. Moi effectivement il y a quelques années j'aurais été de l'autre côté de la caméra puisque Belargus c'est la réalisation d'un rêve de passionné. C'est un rêve qui a des racines anciennes qui remontent à mon enfance puisque moi j'ai vécu dans un petit village dans lequel mon grand-père s'occupait de vignes, les vignes familiales. Et sans le savoir, puisque je n'ai pas bu de vin avant l'âge de 20 ou 22 ans, mais sans le savoir ça avait nourri ma mémoire olfactive, les odeurs de caves, de fermentation, de distillation, et ma mémoire émotionnelle avec ce contact avec la nature, le rythme des saisons, les travaux de la vigne et le point culminant de l'année qui était le plus beau pour moi, qui était la période de vendange qui se faisait sur juste un week-end puisque on parlait de quelques parcelles de vignes. Bref, cette passion a nourri toute ma vie d'adulte. Chemin faisant, j'ai développé l'idée d'avoir un jour mon propre domaine. Mon modèle, c'était le modèle bourguignon parce que la Bourgogne représentait le type de vin que j'aimais, des vins plutôt fins, plutôt septentrionaux et faits à partir d'un mono-cépage. Alors en Bourgogne, ils ont le Pinot Noir et le Chardonnay. Mais depuis une vingtaine d'années où j'ai pris racine dans la Loire, puisque j'ai eu, ça a commencé par une résidence secondaire, je me suis dit qu'en fait c'était dans la Loire qu'il fallait que j'essaye de réaliser mon rêve et de devenir vigneron. Comme je l'ai dit, ça a pris plusieurs années, mais en 2018, les étoiles se sont alignées et j'ai choisi une région très particulière. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Loire, vous connaissez le fleuve et vous avez une image mentale, je pense, des châteaux de la Loire, etc. D'un point de vue viticole, c'est une très grande région. Plus de 1000 kilomètres de fleuves, 51 appellations, 55 000 hectares de vignes, c'est une très très grosse région de production. Mais il y a deux grands mono-cépages dans cette région, célèbres. En fait, ils sont nés dans cette région, mais ils sont devenus des stars mondiales. L'un, c'est un cépage rouge qui est le Cabernet Franc, et l'autre, c'est un cépage blanc qui est le chenin. Et le chenin blanc, en fait, a ses origines dans la Loire, notamment dans ce petit coin qu'on commence à zoomer, sur une région de la Loire qui s'appelle L'Anjou. Donc, on est raison d'en reparler tout à l'heure avec Augustin. On est sur une région très particulière de la France, qui est les contreforts du massif armoricain. Et en fait, la roche est donc noire, elle est très ancienne. C'est des schistes qui ont 600 millions d'années. Le terme Anjou noir, je ne sais pas. Effectivement, on parle d'Anjou noir. On l'oppose, entre guillemets, amicalement, à l'Anjou blanc, qui est un peu plus connu, finalement, qui est la région de Saumur, et qui est, lui, sur du calcaire, sur du tufau blanc. Donc, l'Anjou noir, vous en avez une carte ici qu'on s'est amusé à dessiner. Elle est assez fidèle. Un des intérêts du domaine Belargus, c'est que le projet s'est lancé en 2018. Il en a commencé à exister, finalement, en plein Covid, en 2020. Et du coup, on a développé tout un ensemble de systèmes qui nous permettaient de faire des choses virtuelles, ce qui nous a beaucoup plu. La preuve, c'est qu'on le fait encore. Donc, la région, c'est construit par étapes successives. Il y a eu un véritable alignement des planètes. Et j'ai réussi à constituer un patrimoine de vignes d'un peu plus de 20 hectares sur les grands terroirs du coin. On est vraiment entre la Loire et son affluent, le Léon. Et c'est là qu'on a les grands terroirs de chenins historiques. Sur une commune qui s'appelle Savenière, sur une autre qui s'appelle Rochefort et sur laquelle on a l'appellation Car de Chauve, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, dans la vallée du Léon. En fait, tout ça, c'est un microcosme. On parle de 20 kilomètres à peu près, de haut en bas de la carte, si vous voulez. Et on retrouve ces grands terroirs. Alors, un point qu'il faut tout de suite avoir à l'esprit et qui correspondait à ma philosophie, c'est que dans cette région qui est une histoire très ancienne, la hiérarchie des terroirs est très, très ancrée et très spécifique. C'est la seule partie de la Loire où il y a des micro-appellations. On peut prendre un seul exemple sur cette carte qui est le village de Savenière. Sur ce village qui est lui-même tout petit, il y a trois appellations différentes. Trois appellations de chenins. Il y en a une qui s'appelle Savenière. Il y a à peu près 150 hectares de ville. Il y en a une autre qui est beaucoup plus petite, qu'on voit un peu sur la partie droite, dessinée un peu comme un coteau, comme ça. Il s'appelle la Roche aux moines. C'est une appellation spécifique de 22 hectares. Et puis, si vous continuez à regarder à droite, vous voyez en haut à droite un domaine qui est très connu, mais qui est une appellation à part entière, monopole, qui s'appelle la coulée de Serrand et qui ne fait que 7 hectares. Et donc, vous voyez que finalement, cette région, cette partie de la Loire, nous donne à lire des paysages et des terroirs qui vont donner des vins très différents à partir d'un seul cépage. C'est ce que moi, j'ai choisi de faire. Donc, ces 20 et quelques hectares de vignes sont dédiés au chemin. En revanche, on fait 15 cuvées. Alors, ce soir, on n'aura pas le temps de goûter les 15 cuvées. Dans les 15 cuvées, il y en a 10 qui sont secs. Puis, il y en a 5 qui ont fait les grandes années qui sont des licoreux, puisqu'ici, on est sur des grands terroirs de licoreux sur lesquels on peut faire des chemins secs ou licoreux. J'y amènerai tout à l'heure. Donc, il fallait choisir quelques vins à vous faire déguster ce soir. D'un point de vue affectif, on s'est dit que le premier millésime de Bel-Argus, c'était une bonne chose à déguster. Donc, ce qu'on va déguster, c'est du 2018. Et puis, on va en fait zoomer sur un endroit de la carte qui est l'appellation quart de chaux, grand cru que vous voyez à gauche sur cette carte. Et c'est un coteau plein sud que je décrirai un peu plus dans le détail tout à l'heure. On va goûter trois vins issus de ce terroir. Le premier, c'est un vin sec qui s'appelle Ronseret et qui est issu d'un certain nombre de parcelles sur ce micro terroir. Ensuite, on va zoomer sur le même millésime, mais sur une seule parcelle qui s'appelle l'airware, toujours en vin sec. Et puis ensuite, on va goûter la même parcelle, l'airware, mais on va le goûter en licorose. Avant de passer à la partie pratique qui vous intéresse, je vais faire un dernier commentaire. C'est de passer du noir et blanc à la couleur et de vous faire voir en photo et en image, pour ceux qui ne connaissent pas la région, à quoi ressemble l'enjou noir. Voilà un paysage typique. On est au sud d'un de nos coteaux fétiches qui s'appelle le coteau des Treilles. Et on a une vue sur la vallée du Léon. Il tire son origine, d'ailleurs. C'était la rencontre, le coup de cœur. Exactement. Pour ceux qui nous écouteraient et qui ont une culture du vin, ils connaissent probablement le nom de Joe Piton, qui était une des légendes de la Loire et qui est à l'origine d'une partie du domaine Belargus, puisque les vignes qu'on a reprises dans la vallée du Léon lui appartenaient. Et notamment, ce qu'on voit sur la photo, qui est le coteau des Treilles, qui est un très, très grand terroir dont on pourra reparler. Et Joe prenait sa retraite et ça a été un peu le point de départ de toute l'aventure. En tout cas, les paysages que vous voyez là, gardez-les à l'esprit. On va les déguster dans un instant. Mais retenez une seule chose, c'est que l'angelou qui a, on reviendra peut-être sur l'histoire de l'angelou, qui a été un peu une région, on va dire, très discrète, jusqu'au point de se faire un petit peu oublier. En fait, a tiré de cette discrétion un atout majeur, qui est que ces paysages ont été préservés. Si vous regardez cette photo attentivement, vous voyez que les paysages viticoles sont en fait intégrés dans une culture très diversifiée, et avec des arbres, des haies, et en fait une intégration qui va bien au-delà de la monoculture qu'on voit dans beaucoup de régions, malheureusement, où on voit des océans de vignes à perte de vue. Donc, un des atouts de l'angelou est d'avoir conservé ses particularités. C'est l'azuré bleu céleste, avec son nom latin le bel argus, qu'on a sur nos coteaux, et qu'on a choisi pour nommer le domaine, puisqu'on était dans une vision qui était proche de la nature, on est en biodiversité sur le domaine, donc il incarne aussi une partie de cette vision. Et pour illustrer la beauté de la nature et la fragilité de la nature, on s'est dit prendre le nom d'un papillon pour nommer le domaine, c'est pas une mauvaise idée. Alors, pour vous dire un petit peu, la dégustation va durer à peu près une heure, on va essayer de pas trop dépasser, même si ça va être absolument passionnant, et donc on va avoir envie de passer plus d'une heure ensemble, mais on essaiera quand même de se garder ce timing. On est en petit comité ce soir, vous avez eu la chance de participer à cette dégustation, on est vraiment quelques-uns avec Yvan, avec Augustin, donc c'est l'occasion de poser vos questions aussi en direct. On vous a conseillé de prendre trois verres comme ça, ça nous permettra de revenir éventuellement au vin d'avant, de pouvoir comparer, avoir une dégustation intéressante comme ça. Et donc Yvan, est-ce qu'on sert les trois vins maintenant, est-ce qu'on sert le premier seulement ? On peut servir le premier, moi je dirais, servons le premier pour l'instant, mais après l'idée de revenir, je vais faire comme vous d'ailleurs, mais l'idée de revenir sur les vins est une bonne idée. Alors c'est parti, donc on va commencer avec la cuvée de Ronseret sec 2018. Oui, donc avant de parler du vin lui-même, je pense qu'il faut parler du terroir, donc comme je disais, en fait c'est un quart de chaume sec, donc concrètement, qu'est-ce que l'appellation quart de chaume ? Sachant que c'est une appellation qui est licoreux à la base, pourquoi donc avoir l'idée de faire des secs dessus ? Et en fait le nom Ronseret, le nom de la cuvée est directement lié à l'histoire de l'appellation. Au point de vue géographique, on est en surplomb du Léon, cette petite rivière qui est un affront de la Loire, et vous voyez cette espèce de mamelon, cette croupe, cette colline qui est plein bleu Léon. En fait, il y a un petit hameau que vous distinguez peut-être au-dessus des vignes, un petit peu en haut à gauche, qui s'appelle Chaume. Et en fait, autour de ce hameau, de tout temps, on peut considérer des règles de tout temps, et en tout cas depuis au moins mille ans, il y avait des vignes. Et les vignes de Chaume appartenaient à l'abbaye du Ronseret. En fait, ce qui est intéressant dans ce nom de cuvée, c'est qu'il nous permet de raconter cette histoire, puisque l'abbaye était propriétaire des vignes, ce qui était le mode classique, je dirais, au Moyen-Âge, et certainement jusqu'à la Révolution française pour tout le vignoble français, et se faisait payer le loyer, en quelque sorte, le fermage, avec le meilleur quart de la récolte. Et en fait, si vous observez le nom des trois parcelles qui sont dessinées un peu plus gros sur la carte, vous voyez que la parcelle qui est au milieu, posée plein sud, au milieu du coteau, donc la plus belle parcelle, en fait, elle s'appelle l'écart aujourd'hui au cadastre. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr l'écart de Chaume qui ont donné finalement le nom de cette appellation. L'abbaye du Ronseret en était propriétaire au XIe siècle, donc ça fait mille ans, et ça fait mille ans que sur cet endroit, on fait du vin, des grands vins blancs, que l'écart de Chaume, donc la meilleure partie de ce qui est aujourd'hui une appellation, finalement, a frappé les esprits et a traversé les siècles. Et en hommage à tout ça, on nomme la cuve Ronseret. Donc Ronseret, c'est un projet collectif, on n'est pas les seuls vignerons à faire du Ronseret, un projet qui a presque dix ans. Et aujourd'hui, les vignerons sur Chaume et quart de Chaume, qui sont les deux appellations de cette petite colline, quand ils font des vins secs, ils les appellent Ronseret. On reviendra aussi, peut-être tout à l'heure quand on dégustera Ruer, sur l'appellation quart de Chaume elle-même et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est une appellation qui est réservée aux vins licoraux. Donc à la dégustation, Ronseret 2008, ce qui est important, c'est de retenir le terroir, ce coteau plein de sud. Donc forcément, on a un vin qui va être bâti sur la générosité, qui est un vin charmeur, assez rond, d'un point de vue de la géologie, qui est quelque chose sur lequel on reviendra. En fait, il y a plusieurs types de géologie. Il y a bien sûr une partie de schiste, j'ai parlé du massif américain. Il y a aussi des roches plus récentes, qu'on appelle des conglomérats ou des grêpes ou d'un, qui sont un peu des roches très compactes. Et qui donne au vin des profils très ronds, très aromatiques, très harmonieux. Ronseret, elle est typique de notre manière de travailler. Je pense que c'est important de décrire la manière de son travail. Alors, vous avez expliqué qu'à la vigne, on était dans une approche de biodynamique, c'est-à-dire qu'on est bien sûr certifié bio, mais on essaye vraiment de cultiver la vigne dans un respect le plus total de l'environnement qui l'entoure. Ensuite, notre obsession, ça va être de récolter, un raisin à la juste maturité. Ça va se faire par tri successif, c'est-à-dire qu'on ne va pas récolter la parcelle en une fois. Chaque parcelle va avoir le passage de deux, trois équipes. Ça va se passer sur plusieurs semaines. On va venir à plusieurs moments différents pour prendre uniquement le raisin qui nous convient. On va essayer d'éviter les raisins équipes. Non, mais justement sur les secs aussi, en fait. Également. C'est une spécificité du chenin et de la région. Alors, évidemment, tout le monde ne fait pas ça, mais c'est quelque chose qu'on tient à préserver. C'est la manière ancestrale de vinifier. Et c'est une décision très, très importante parce que le chenin est un cépage très capricieux. Quand il est en sous-maturité, par exemple parce qu'il a des rendements trop élevés ou parce qu'il a été récolté trop tôt pour avoir de l'acidité, en fait, il ne va pas du tout exprimer le terroir. Il va être très végétal. Il va développer des arômes qui sont des arômes assez simples. Et également, si on passe quelque part cet optimum de maturité, c'est un espace qui va devenir lourd, qui va faire des vins alcooleux et fatigants. Tout l'objectif, c'est d'être sur ce fil de la maturité, al dente, si on voulait prendre une expression un peu simplificatrice, mais que tout le monde comprend, pour essayer de garder de la fraîcheur, mais d'avoir cette juste expression du terroir et d'avoir des vins gourmands, mais qui sont très frais, des vins de gastronomie. Nous, le meilleur commentaire qu'on peut nous faire sur nos vins, c'est « c'est bon, j'aime, je me resservirai bien ». Le vin, c'est avant tout une boisson qui doit accompagner un repas. Là, on déguste comme ça, mais l'idée, c'est quand même qu'on fait des vins de gastronomie qui accompagnent énormément de plats différents. Moi, roncerai, par exemple, je l'imagine, on est à la période des asperges, je l'imagine parfaitement sur un risotto aux asperges, c'est-à-dire quelque chose où on a à la fois un côté végétal et frais, mais également une générosité, une rondeur. Et roncerai va venir souligner et quelque part faire saliver pour aller chercher la prochaine bouchée et puis ensuite avoir ce… La faim de bouche fait vraiment saliver et je le trouve très charmeur. C'est assez rond, mais il y a une fraîcheur qui est très agréable aussi. C'est ça. Et donc, j'ai parlé du moment le plus important, le moment où on coupe la grappe de raisin. C'est quand même que le début du processus, même si dans le processus, on va être aussi peu interventionniste que possible, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser, bien sûr, d'adjuvants. Vous savez que dans le vin, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Nous, on est dans une approche naturelle. Donc, les levures qui sont naturellement présentes dans le chais et à la vigne vont permettre la fermentation des jus. Donc, les raisins vont être pressés en pressurage direct. Les jus, on va les laisser décanter une nuit, débourbés, on appelle ça débourbés. On ne va pas intervenir, on ne va pas mettre de souffle, par exemple, au moment où les jus sont pressés. On va les laisser se confronter à l'oxygène. Et ensuite, quand les fermentations sont lancées, on va tout de suite entonner dans du bois. Alors, on prend des grands contenants en chêne, des foudres, ce qu'on appelle des demi-muis, qui sont des doubles barriques, et puis quelques barriques. Mais l'idée, c'est d'avoir les contenants les plus grands possibles, pouvoir faire des élevages longs sans que le vin soit marqué par le bois. Et ensuite, pendant toute la durée de vinification, les mous vont fermenter, et le vin va être élevé sur ces lits de fermentation. Donc, on va travailler… C'est pour ça que nos vins méritent toujours d'être ouverts à l'avance, c'est pour ça que vous allez observer. Et c'est intéressant de garder un petit peu de chaque vin dans vos verres et vous y reviendrez. Vous verrez que tout à l'heure, les arômes seront différents. Alors, nos vins vont s'ouvrir petit à petit. Nous, on va travailler au minimum pendant un an et jusqu'à trois ans, selon les cuvées, pour livrer un vin qui va avoir un grand potentiel de garde. Le cas de Ronceret, c'était 18 mois d'élevage en 2018. Donc, pendant 18 mois, le vin, il a été privé d'oxygène. Il a développé des arômes assez concentrés. Et ensuite, une fois qu'on le met en bouteille, quelque part… Là, pour le coup, on met un petit peu de soufre au moment de la mise en bouteille pour s'assurer que le vin va rester droit et fidèle à ce qu'on avait à ce moment-là. C'est le seul, quelque part, adjuvant qu'on va utiliser. C'est le seul moment où vous l'utilise un petit peu de soufre. Oui. Et l'idée, c'est bien sûr d'avoir un vin droit, mais qui va vieillir très longtemps. Donc, ensuite, on va le mettre en bouteille. On va mettre un beau bouchon de liège, assez… on ne peut pas dire très qualitatif. On va cirer la bouteille. Et ensuite, le vin est parti pour un long voyage. Un chenin sec, bien fait, sur un bon millésime, ça tient sans problème 10 ou 15 ans. Bien sûr, ça va ensuite évoluer sur des notes beaucoup plus tertiaires, mais ça restera vivant pendant plus de deux décennies sans aucun problème. Et est-ce que vous avez eu, depuis 2018, la création du domaine, des évolutions sur justement la façon de faire les vins, notamment l'élevage ? Est-ce que vous avez fait évoluer certaines choses ? Non. En revanche, on va de plus en plus vers les foudres. Là, on réfléchit à un projet de nouveau chai et le chai sera construit autour d'une cave à foudre. Il nous semble que c'est le bon véhicule pour nos vins. Et pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec toutes ces notions techniques, c'est assez facile à comprendre. Quand vous mettez du vin en contact avec du bois, forcément, l'action du bois, c'est avant tout une action de micro-oxygénation. C'est ça, le vieillissement du vin, c'est une micro-oxygénation. Parce que dans les douelles de bois, il y a de l'oxygène. Mais en fait, le rapport entre le volume de vin et la surface de contact va boiser plus ou moins. Quand vous avez une barrique de 228 litres, ou quand vous avez un foudre de 3000 litres, vous imaginez bien que la surface de contact n'est pas du tout elle-même par rapport au volume de vin. Et donc, c'est ce qu'on recherche. Et on va de plus en plus vers les foudres. Là, par exemple, cette année, on fait rentrer un foudre de 5000 litres pour pouvoir avoir des contenants de plus en plus grands sur lesquels on va mettre nos cuvées qui nécessitent le plus d'élevage. C'est le principal changement. Le reste, alors, par contre, il ne faut pas que vous compreniez mal mes propos. On n'applique pas une recette qui marche tous les ans sur toutes les cuvées. Ce n'est pas du tout ça. On est avant tout à l'écoute de la nature. Chaque année, le millésime est différent. Il y a des millésimes qui fermentent très facilement. Il y a des millésimes qui fermentent très difficilement. 2018, on a réussi à tenir toutes les fermentations. Je me souviens, c'était fin de l'hiver, février à peu près. Le millésime 2019, il a mis plus d'un an et demi à terminer de fermenter. À la fin, c'est des millésimes au profil complètement différent. Très intéressant, deux grands millésimes d'ailleurs. Mais bien sûr, le travail en cave n'est pas du tout de même. Et quand je dis qu'on n'est plus interventionniste, ça ne veut pas dire qu'on ne s'en occupe pas. Ça veut dire qu'on veille. C'est un peu comme le lait sur le feu. C'est-à-dire qu'en permanence, on déguste, on s'assure que tout va bien. S'il le faut, on va changer de contenant. On va se dire, non, là, le vin est en train d'être trop réduit. On va essayer de le remettre dans un contenant un peu plus gros. On va pouvoir faire des choses comme ça. Et en fonction des cuvées aussi, j'imagine, étant donné que vous travaillez en parcellaire indépendamment. On va peut-être passer au deuxième vin, donc Roertec 2018. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu justement les conditions du millésime 2018 au-delà de la fermentation ? Alors, le millésime 2018, on peut considérer que c'est un peu un cadeau de bienvenue en ce qui me concerne parce que moi, c'était mon premier millésime. Et objectivement, en 2018, quantité, qualité. Donc, c'est un grand millésime. La difficulté en 2018, et ce dont on est assez fiers, c'est d'avoir réussi à capturer cette fraîcheur et à garder cette fraîcheur sur un millésime solaire. Et aucun de nos vins, on en a fait presque une quinzaine de cuvées dès le premier millésime, donc on a pris quelque part un risque maximal. Aucun de nos vins, en fait, n'est allé trop loin dans l'expression solaire du millésime. En revanche, c'est un millésime solaire. En fait, la nature, cette année-là, a été très généreuse et on avait des beaux équilibres, effectivement, ce côté solaire, mais ce sera un millésime de bonne garde. Si je raconte brièvement ce qui est arrivé après, dès le millésime 2019, j'ai vraiment appris le médias de vignerons. C'est-à-dire que le 2019, le 5 avril 2019, on a perdu 100% de la récolte en une soirée. Heureusement, on a eu une deuxième génération de bourgeons qui nous a permis de faire à peu près 30% d'une récolte normale. Mais voilà, 19, c'est le millésime d'un fort gel. Un millésime aussi d'une grande puissance, probablement le grand millésime qu'on ait vinifié en termes de potentiel de garde, mais un millésime très imposant avec beaucoup d'acidité et beaucoup de puissance. 2020, même s'il ne ressemble pas à 2018, mine de rien, il y a des facteurs comparables, notamment sur les volumes qui étaient bons et sur les équilibres. Mais 2020 aura probablement moins de potentiel de garde que 2018. Finalement, il s'est livré plus vite et ce sera un millésime, je dirais, de garde moyenne. Mais il a des très beaux équilibres. 2021, rebolote sur le gel, reperdu 70% de la récolte. On parlera peut-être du réchauffement climatique, c'est une réelle. On l'aura avec le temps, je pensais. Voilà. Mais en 2021, on a refait un très, très beau millésime, vraiment sur la finesse et un côté cristallin. Et puis 2022, il est en cave, il est en train de fermenter. Il a fini de fermenter, en l'occurrence. Et au final, c'est un millésime. Alors, on a eu pas mal d'émotions pendant la saison 2022, mais à la fin, ça se termine très, très bien avec des beaux volumes et une très, très belle qualité aussi. Parfait. C'est bien. Le petit tour des millésimes, c'est parfait parce que tous ces millésimes, vous allez pouvoir en trouver certains sur Ideal Wine, donc c'est parfait. Alors, du coup, la cuvée Rouer, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette cuvée-là ? Alors oui, parce que là, il suffit maintenant de… En fait, la cuvée Ronseret assembler différentes parcelles sur carte de chaume. Donc, on est déjà sur un confetti, vous l'avez bien compris. Toute l'appellation carte de chaume dans son ensemble, si on revient sur la carte du début, elle fait 40 hectares. Nous, on a la chance de posséder 10 hectares sur les 40. Donc, on possède un quart d'écart de chaume. Et en plus, si vous remettez la carte, les trois parcelles qu'on a la chance de vignifier, c'était les trois lieux dits qui ont été dans le décret d'origine. Donc, quand l'appellation a été créée, elle ne faisait pas 40 hectares, elle en faisait moins d'une dizaine, je crois. Et en fait, les trois lieux dits qui étaient nommés, c'était l'écart, le veau et l'erroir. Donc, trois parcelles qui se touchent. Ce qui est passionnant, c'est que, bien qu'on parle d'un confetti de terroir, ces trois parcelles sont complètement différentes. Et les vins qu'elle donne sont complètement différents. Il va falloir, bien sûr, me croire sur parole, puisque ce soir, on ne goûte qu'une des trois parcelles. Mais retenez que les trois parcelles sont exposées différemment. À l'est, pour l'erroir, sud pour l'écart, et à l'ouest, c'est-à-dire le soleil couchant pour le veau. Mais surtout, la géologie est différente. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sur la partie des rouers, on n'est pas sur les schistes. Les schistes, ils sont plutôt sur la partie ouest de cette colline. Et donc, les schistes, c'est 600 millions d'années à peu près. Sur la partie des rouers, on est sur ce qu'on appelle les poudingues, ces fameux conglomérats. C'est des roches qui datent du carbonifère, 320 millions d'années. Donc, vous voyez quand même que, d'une parcelle à l'autre, il y a quand même 300 millions d'années d'écart, quasiment. Ça vous donne une idée de l'échelle géologique à laquelle on se place. Et pour faire simple, les poudingues, c'est l'opposé des schistes. Les schistes sont des roches qui vont donner des sols naturellement froids, puisque les schistes vont se dégrader en argile et donc vont, quelque part, garder de l'eau dans ces sols et donc garder une fraîcheur. Là où les poudingues vont être des sols très chauds qui vont emmagasiner la chaleur pendant la journée, quelque part, la restituer aussi un peu dans la nuit et surtout ne pas avoir de capacité de rétention d'eau. Donc, ça va faire des vins toujours plus démonstratifs. Donc, ce que vous devez voir entre ronceret et rouer, c'est un côté beaucoup plus démonstratif, opulent. Nous, pendant très longtemps, Rouer 2018, on l'a appelé Cheherazade. Et de tous nos terroirs, c'est toujours celui qui donne ce profil le plus opulent. Moi, je le trouve très puissant. Exactement. Il y a vraiment du peps. Il y a une très belle énergie. Exactement. Alors, si on pense à Corme-Evain, il faut faire des choses complètement différentes. De ronceret, on est plutôt sur soit des volailles à la crème, soit sur des plats, comme je l'ai dit, le risotto ou des viandes blanches. Mais voilà, on est plutôt quand même sur une finesse. Les rouer, je pense qu'il faut aller sur des plats concentrés, mijotés, tagines. Pourquoi pas une cuisine un peu épicée, un peu orientale ? Des choses qui vont très bien se marier. Ou alors, bien sûr, sur un vieux fromage, quelque chose qui va avoir en fait beaucoup de puissance, qui va être équilibré par l'air. On est sur ce type de terroir. Et alors, juste avant de passer au liquoreux, est-ce que vous pouvez nous raconter, Yvan, un peu votre combat, si je puis dire, pour reconnaître les vins secs, notamment en quart de chôme, ça fera une bonne transition, puisque notamment là, on goûte Marouère, et puis on va passer au liquoreux juste après. Alors, effectivement, nous, on est des très grands défenseurs des liquoreux de Loire, et on est un des domaines ambassadeurs de l'appellation au quart de chôme, qui est une appellation liquoreux. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est tout à fait exceptionnel, c'est que sur les 51 appellations de la Loire, il n'y en a qu'une qui a le graal de la viticulture française, c'est-à-dire le statut grand cru. Linao organise, et tout le système d'appellations français est construit sur un système pyramidal, avec des appellations régionales, villages, premiers crus, et au sommet de la pyramide, il y a quelques appellations en France, ça représente à peu près 3% de vignobles, qui sont grands crus. Quart de chôme est le seul grand cru de la Loire. En revanche, cette appellation grand cru, elle a été décernée à un liquoreux, pour les raisons que j'expliquais, c'est que ce vin avait traversé mille ans d'histoire, qu'il avait une notoriété déjà il y a mille ans, et qu'il en a toujours une aujourd'hui, et puis c'est évidemment, on reparlera des liquoreux tout à l'heure. Néanmoins, nous, on est aussi des artisans du chenin sur carte de chauve, et donc des chenin secs sur carte de chauve. En fait, on expliquera tout à l'heure comment est-ce qu'on fait des liquoreux, et vous comprendrez qu'on ne peut pas en faire tous les ans. La nature ne nous donne pas une arrière-saison chaque année qui permet de faire des grands liquoreux. Et donc, de tout temps, sur carte de chauve, il y a eu des chenins liquoreux et des chenins secs. Et en fait, la tradition était restée, et depuis une dizaine d'années, Jean-Pyton ayant été d'ailleurs à des tout premiers à avoir fait un carte de chauve sec, mais depuis, on va dire, 7-8 ans, il y a un vrai renouveau des secs sur ces grands terroirs de liquoreux. Donc, moi, j'ai été élu à la présidence de l'appellation, et un de nos grands combats, on est 17 vignerons sur l'appellation, et un de nos grands combats, c'est de pouvoir récupérer quelque part notre nom. C'est-à-dire de pouvoir appeler notre carte de chauve sec un carte de chauve sec, un peu comme les gens de Jurançon peuvent appeler un Jurançon sec, alors que tout le monde connaît Jurançon moelleux. Et un peu comme les gens de Vouvray ou de Montlui sont capables d'avoir un chenin sec ou un chenin moelleux. Ça, on l'a perdu, en fait, à la fin des années 90. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de l'histoire viticole en juine, mais à la création de l'appellation, on pouvait faire des secs et des liquoreux. Et notre combat sur cette appellation, maintenant, c'est de pouvoir retrouver ce droit-là, puisque vous voyez que c'est des... Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui sont les plus connaisseurs de chenin, et qui peut-être n'ont jamais goûté de carte de chauve sec, c'est un terroir tout à fait identitaire et unique. Ça ne ressemble à aucun autre chenin, aucun autre terroir. Et ça, il faut qu'on le valorise avec un nom. Et le seul nom qui soit quelque part digne de ces vins, c'est le nom carte de chauve, puisqu'il a traversé des siècles. Merci Yvan. Alors, peut-être qu'on pourrait en profiter pour rencontrer Augustin. Je te laisse le présenter, parce qu'Augustin, c'est une rencontre que tu as faite. Oui. Alors, je n'ai pas parlé de l'équipe, mais quand j'ai créé Bellargus en 2018, j'ai constitué une équipe, j'ai fait le pari de la jeunesse. Donc, j'ai pris que des gens, on va dire moins de 30 ans, pour constituer l'équipe. Et on était déjà une bonne douzaine. Et je n'avais pas du tout dans l'idée de recruter un responsable biodiversité, pour être honnête, l'année dernière. En revanche, quand j'ai croisé le chemin d'Augustin, il va lui-même se présenter. Je me suis dit, en fait, nous, ça faisait depuis le début du projet, on parlait de ce qui était autour des vignes. Parce qu'encore une fois, notre vision, c'est l'opposé de la monoculture. Et donc, on parlait toujours de présence animale, de haies, d'arbres, de couverts végétaux, de plantes médicinales, de tisanes. On parlait de toutes ces choses-là, de ruches, etc. On en parlait, mais on avait tellement de choses à faire. Notre vignoble est quasiment, excusez-moi, en coteau. Donc, on avait tellement de choses à faire qu'on n'arrivait jamais à lancer vraiment des projets. Et en croisant Augustin et son parcours totalement atypique, je me suis dit, ben voilà, c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut quelqu'un d'un naturaliste, des naturalistes au sens du 19e, probablement, mais quelqu'un qui est tellement amouré de la nature et qui la connaît selon toutes ses composantes, qu'en fait, il faut qu'il vienne rejoindre l'équipe. Et donc, je le laisse se présenter. Et il nous a semblé que c'était intéressant d'échanger ce soir avec lui pour qu'il vous parle de biodiversité selon son ressenti. Merci, Yvan. Bonjour à tous. Donc, Augustin Fromageau. Je suis responsable biodiversité du domaine depuis juillet, là, donc récemment. Et mon parcours, le parcours qui m'amène, en fait, à Bélargus, passe par la géologie. Je suis géologue de formation. Puis la pédologie, la frontière, donc les sols, la frontière entre la géologie et la biologie. Et puis, après ça, quitte à s'intéresser au sol, autant commencer à s'intéresser aux arbres. Et donc, j'ai fait de la grosse foresterie et de la restauration de sols dégradés, notamment pendant du cacao en Amérique du Sud. Et à mon retour en France, j'avais envie de faire du vin, d'apprendre à cultiver la vigne et le vin, parce que ce sont des systèmes de culture qu'on a créé des monocultures, qui est quasiment la pire des monocultures. Et dans un contexte de changement climatique, il y a vraiment quelque chose de très intéressant à travailler sur le vignoble. Et puis, fabriquer du vin, c'est quelque chose de magique. Donc, j'ai fait un BTS Viteneau à Saint-Emilion. Et en même temps, on m'a demandé de planter des arbres, de faire de la vitiforesterie. Et après ça, c'est assez... C'est un bon hasard, une bonne étoile qui m'a mis dans les bras de l'Ivan et de l'équipe Bélargus. Et alors, pourquoi un profil comme moi ? Dans l'équipe, on a Amaury, qui est le chef de culture et qui vraiment est en train d'apporter un bon sens paysan qui est incroyable dans notre vignoble. Moi, je vais essayer d'apporter un bon sens scientifique et un bon sens naturaliste, un regard sur la nature. Tout ça pour répondre à cinq grands enjeux de notre temps, qui sont d'une part le fait qu'en fait, on assiste à la fin d'un système qui est le système monocultural. Donc, on vraiment le voit. Notre réponse à ça, ça va être du coup d'aller complètement à l'opposé d'un système monocultural et donc de réintégrer la vigne comme un élément d'un écosystème. Donc, ça veut dire recréer un compagnonnage de la vigne en plantant des arbres, des haies, des couverts végétaux qui vont permettre en fait à la vigne de recréer des relations, notamment microbiennes, micorhiziennes, de la rendre plus résistante, parce que les systèmes de vigne, effectivement, sont des systèmes qui sont très fragiles, on est obligés de les traiter, etc. C'est reconstituer, reconsidérer les sols comme des sols vivants. Et puis, Amory, le chef de culture, m'a dit récemment qu'on a commencé à détruire nos sols et nos campagnes le jour où on a retiré les animaux de notre parcelle. Donc, on a une vraie réflexion sur la réintroduction, plus qu'une réflexion d'ailleurs, parce qu'on fait le déco-pâturage, une réflexion sur la réintroduction de l'animal dans nos vignes. Donc, ça, c'est indépendant de mon métier. Donc, concrètement, ça se traduit par la mise en place de vergers au sein de notre parcelle, donc de recréer une mosaïque dans notre vignoble, de recréer des vergers, de remettre des haies, de réfléchir aux couverts végétaux et de réintroduire l'animal dans nos vignes. La deuxième grande question, c'est que dans un contexte où les paysages, globalement, se simplifient et s'appauvrissent parce qu'on détruit les haies, parce qu'on se sur-spécialise dans chaque région, nous, on a la chance encore d'avoir un paysage qui est absolument fantastique, qui est absolument fabuleux, qui a été préservé de par son histoire. Et donc, on est un petit peu les gars, on n'est que dépassant dans ces paysages. Donc, on est un petit peu les garants de cet écrin de paysagers. Donc, on va essayer d'une part de préserver l'existant, les haies qui existent déjà, et puis on va essayer d'être dynamique parce qu'un paysage, c'est quelque chose de dynamique. Donc, on va essayer de reconstruire des singularités qui vont permettre de faire vivre ces paysages et d'en préserver la beauté et la complexité. Le troisième point très important qu'on aborde, c'est évidemment l'effondrement de la biodiversité qui est un fait scientifique. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que nos vignes deviennent finalement des environnements propices au développement d'une biodiversité. Donc, c'est recréer de la complexité et faire en sorte qu'on ait des biotopes dans nos vignes les plus riches et complexes possibles. Donc, ça, ça veut dire modifier un petit peu nos itinéraires techniques, construire ce qu'on appelle des infrastructures agroécologiques. C'est se convertir non seulement à la certification bio, mais aller vers la biodynamie et au-delà. C'est une réflexion sur les couverts. C'est un travail avec plein de partenaires comme la LPO, comme la Chambre d'agriculture sur justement tous ces aspects de biodiversité. Et puis, c'est organiser des rencontres avec des professionnels de la biodiversité. Donc, on va essayer de faire venir des grands porte-parole de la biodiversité comme Marc-André Selle, ou des gens comme ça pour vraiment nous contaminer avec cet amour de la nature. Ensuite, on a évidemment la question du changement climatique qui est une réalité qui va s'accélérer. Et donc, ça, à Bélargus, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux parce qu'on est en train de le vivre. On avait qu'une sécheresse cette année qui a été terrible. On a eu aussi des épisodes de gel. Yvan l'a rappelé. Donc, ça, concrètement, ça se traduit par, d'une part, la création de points de fraîcheur en plantant des arbres au sein du vignum, notamment sur Cardochaume, de planter des haies. On a planté 200 mètres de linéaire de haies cette année, notamment une haie méditerranéenne avec des essences qui vont essayer de s'adapter, qu'on va essayer d'adapter au changement climatique parce qu'on est sur des terroirs qui sont très secs, très caillouteux, très stringents. C'est une réflexion sur les couverts végétaux. C'est ne pas forcément replanter de la vigne là où ça va devenir compliqué, notamment des zones très gélives. Donc, c'est là où on est en train de mettre en place des vergers. Et puis, c'est réfléchir aussi sur l'écoulement des eaux, l'érosion des sols en mettant des couverts. La semaine prochaine, on a un chantier de pierres sèches pour essayer de canaliser sur les treilles un endroit où l'eau s'écoule mal et on va essayer de favoriser son écoulement. Et enfin, il y a le cinquième grand enjeu qu'on aborde, la question du changement du rapport au travail. On a de plus, tous les vignerons et tous les agriculteurs ont de plus en plus de mal à trouver des gens pour travailler dans les parcelles, dans les vignes parce que les gens veulent du sens, recréer du sens au travail. Le Covid a énormément influencé sur ça aussi. Et donc, mon métier, c'est aussi de créer de la diversification des tâches. Le fait d'avoir un verger fait qu'on va apprendre à greffer, qu'on va apprendre à tailler ses arbres fruitiers, qu'on va avoir dans un quotidien un petit peu lassant de vignerons, une journée par-ci, par-là, où on va s'occuper de ces arbres. C'est de les contaminer avec une passion pour la nature que j'ai depuis que je suis enfant. Et pour ça, c'est de ressouffler sur leurs braises pour recréer un peu la flamme naturaliste. Et puis, c'est de les ancrer sur un territoire. Et donc, par exemple, un exemple assez concret, c'est qu'on est en train de mettre en place un verger Bélargus. C'est-à-dire qu'en fait, je leur apprends à greffer. Et l'objectif, c'est qu'on mette en place un verger avec des arbres de leur univers. Qu'ils aillent récupérer des greffons dans les jardins de leurs grands-parents ou leur propre jardin. Et on les greffe et on est en train de mettre en place un verger fruitier avec ces arbres qu'ils auront eux-mêmes greffés. Donc ça, c'est vraiment symboliquement assez fort parce qu'en fait, on greffe nos arbres et on vient les planter sur une parcelle. Donc en même temps, on s'enracine un petit peu. Et puis, c'est favorisé des interactions humaines et des partages d'expériences. Que dire de plus ? C'est une super équipe. On est jeunes. Moi, j'ai 35 ans. On est tous à peu près de cet âge-là. On est tous portés par des parcours qui sont différents, mais on a des convictions très fortes et qu'on partage et c'est quand même extrêmement agréable. Et surtout, on est dans un écran, un cadre de travail qui est complètement dingue. Donc on fait des grands vins et c'est probablement aussi grâce à ça. Avec le fait qu'en fait, on aime ce qu'on fait, et l'endroit où on travaille. Et si on revient du coup à la vigne, vraiment la plante vigne en tant que telle, il y a aussi un projet, il me semble, sur les portes-grèves justement pour les adapter davantage par rapport au changement climatique et un travail, ça on en entend parler aussi de plus en plus de double taille. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment en question purement Viti, les adaptations au changement climatique. On va devoir l'accompagner. Donc c'est effectivement à moyen terme, long terme, changer les portes-grèves. Donc on a une parcelle sur carte chaume qui s'appelle Zerzy, sur laquelle on est en train de tester deux nouveaux portes-grèves qui sont résistants à la sécheresse et puis surtout qui sont plus vigoureux parce qu'en fait, pendant longtemps, les vignerons ont eu peur de la vigueur parce qu'on disait que ça allait un petit peu à l'encontre de la qualité. En fait, maintenant, on a tellement des conditions qui sont compliquées, estringentes pour la vigne qu'il ne faut pas avoir peur de la vigueur. Il vaut mieux calmer de la vigueur que d'essayer de courir derrière. Donc c'est des portes-grèves qui sont un peu plus vigoureux, qui sont résistants à la sécheresse parce que c'est quand même maintenant le deuxième critère avec le gel majeur qui va régir notre activité. Et puis la taille, effectivement, pour les gels tardifs, alors le gel, les temps de gel, les périodes de gel n'ont jamais changé, c'est juste que la vigne débourge plus tôt. Et la taille donne le signal à la vigne qu'il faut qu'elle se calme et qu'elle ne débourge pas trop vite. Donc, historiquement, on avait tendance à tailler très tôt dès que la vigne commence à perdre ses feuilles. Là, on commence déjà à tailler plus tard. On essaye de tailler les parcelles les plus gélibles le plus tard possible. Idéalement, il y a un dicton qui dit taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de Mars. Quand on a un grand vignoble de 22 hectares, c'est difficile de tout tailler en Mars, mais on essaye de tailler les parcelles les plus sensibles en Mars. Et surtout, on a une taille en deux fois. Donc, on va tailler une première partie en ne gardant que les bois qui nous intéresseront vraiment au dernier moment. Idéalement, une fois que l'épisode de gel, la période de gel, de sensibilité au gel est passée, on va venir raccourcir ces bois pour ne garder que le nombre de bourgeons qu'on veut pour assurer le volume qu'on veut et la qualité qu'on veut. Et ça, ça marche plutôt pas mal. Ce n'est pas idéal non plus. Là, on a taillé certaines parcelles en deux fois. On a eu un épisode de gel la semaine dernière, on a eu quelques pertes, mais c'est quand même mieux. Mais ça veut dire réorganiser tout le travail. Et c'est aussi une des questions qu'on est en train de se poser vraiment à l'échelle de l'équipe. C'est comment on fait pour repenser l'itinéraire technique et le travail de la vigne pour pouvoir répondre à ces problématiques qui vont devenir non seulement récurrentes, mais en fait, il va falloir vivre avec ça. Des réflexions qui sont vraiment passionnantes, même au sein de l'équipe. Tout ce que vous faites sur l'apprentissage au sein de l'équipe, c'est vraiment passionnant. Alors, je vois, il y a deux questions dans le chat par rapport aux vignes. Je pense que vous allez pouvoir y répondre. D'abord, quel âge ont les vignes en moyenne, peut-être ? On est sur 30-40 ans en moyenne. Parfait. Il y avait une question de Guillaume sur est-ce que vous faites des essais francs de pied ? Non. J'aimerais beaucoup. On ne l'a pas encore fait. Comme vous le savez, pour tenter ces essais-là, il faut être sur des terroirs très particuliers, plutôt sableux. Nous, on n'est pas réellement sur des terroirs sableux. J'ai dans le coin de ma tête une toute petite parcelle qu'on a arrachée l'année dernière qui est un terroir sable aux nœuds. Mes rêves, ce seraient probablement d'essayer des francs de pied. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fait. Il faut imaginer qu'on a fait beaucoup, 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 beaucoup de choses. Le domaine, il est constitué de trois vignobles qui ont été rachetés en 2018. Celui de Jopiton, un autre sur Quart de Chaux, un autre sur Savenière. Et donc, on a eu déjà beaucoup, beaucoup de chantiers à faire depuis cinq ans maintenant. Et on ne s'est pas encore attaqué à celui-là, mais dans un petit coin de ma tête. On a, en fait, c'est des terres qui sont très argileux. Un schiste qui s'altère, ça s'altère en argile. Un poudin qui s'altère ou une spilite, une lave qui s'altère, ça s'altère en argile. Et en fait, les terres argileux ne sont pas propices. Il y a du phylloxéra. On planterait du franc de pied, on aurait au bout de quelques années déjà des expressions de phylloxéra. Je pense que du coup, ça a répondu à la dernière question. C'est parfait. On peut peut-être, bien sûr, rester ensemble, mais continuer avec le troisième vin. Cette fois-ci, Licoreux, le Roerre-Card de Chaume 2018. Là, on change de couleur. On est sur la même parcelle. Je ne sais pas dans quelle mesure les gens savent comment est-ce qu'on fait des Licoreux. Ce qu'on peut dire, en tout cas, sur Card de Chaume, c'est que s'il avait fallu, sur une feuille blanche, définir des conditions idéales pour produire des grands Licoreux, un Card de Chaume quelque part répond à tous les critères possibles. En fait, il y a plusieurs. La base pour obtenir un Licoreux, c'est d'avoir une surconcentration en sucre dans le raisin. Mais en revanche, il y a plusieurs manières de le faire. On va dire qu'il y a trois moyens de le faire. Le premier, et c'est souvent la plus connue, évidemment, au-dessus du léion, c'est très facile à obtenir, c'est le fameux Botrytis, la pourriture noble. Ce petit champignon, je crois que dans la présentation, vous avez une photo de grappes Botrytisées. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours intéressant. Vous voyez la photo de droite. Quelque part à gauche, on est plutôt fin septembre, fin septembre, début octobre. Donc là, c'est une première action qui s'appelle le passerillage, qui est l'action du soleil et qui fait monter, finalement, le degré potentiel à l'intérieur des bêtes. Mais grâce à l'action de l'humidité, le Botrytis peut arriver. Ce petit champignon se met sur la grappe et en fait, ne va pas détériorer les goûts et tourner à la pourriture grise et au vinaigre, mais au contraire, va concentrer les arômes et développer des arômes extrêmement complexes. Ça, c'est le premier moyen le plus connu, la fameuse pourriture noble, le Botrytis, qu'on a très facilement sur le quart de chou, puisqu'on est au-dessus du léon et on a les brumes de l'automne. La deuxième action, c'est celle du soleil, c'est-à-dire que la concentration du sucre sous l'action du soleil sur un terroir plein sud, de coteau en plus, évidemment, c'est un facteur important. Le troisième auquel on ne pense pas forcément, mais en fait, c'est l'action du vent. Et en fait, quart de chou, on met une espèce de colline comme ça, un peu aplatie et en fait, c'est très, très vanté et tous les jours, on a du vent et bien sûr, l'action du vent va concentrer encore une fois le sucre. Donc, on a des conditions idéales sur quart de chou. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va chaque année faire des secs sur ces parcelles de quart de chou, mais une année où la saison se présente bien, c'est-à-dire qu'on est au mois de septembre et puis le temps a l'air de se tenir, etc. On va prendre le pari de laisser des raisins. Donc, on pourrait continuer à récolter des secs quand on dit stop. Cette partie-là, par exemple, ou bien celle-ci, etc., on va les laisser et on va laisser d'abord l'action du soleil combinée à l'action du vent et puis on va espérer qu'il y ait un peu d'humidité à un moment donné pour que le botrytis arrive et s'installe. Et en fait, ce petit jeu-là, qui est un jeu avec la nature, on ne sait pas comment ça se termine. Donc, une année comme 2018, c'est incroyable, c'est-à-dire que tout s'est passé comme dans un film, c'est-à-dire qu'on a fini la vendange des secs vers le 20, 25 septembre et puis on était vraiment sur du soleil, du soleil, du soleil, du soleil et puis on se disait bon, les licorées, ça va être bien mais ça va être plutôt des licorées de passerillage. Eh bien non, il y a eu quelques pluies, un week-end et hop, le Botrytis est arrivé. Et ensuite, pendant quasiment tout le mois d'octobre, il n'y a plus de pluie. Donc en fait, le Botrytis est arrivé et le soleil, le vent et le fameux champignon, tout ça a concentré. Donc en fait, sur 2018, on a réussi à faire ce qui est notre objectif, 5 cuvées de licorées. Elles ne sont pas toutes faites au même endroit mais en tout cas, elles sont à des niveaux de concentration en sucre différentes. Le moins concentré étant un coteau du léon qui est récolté quand les raisins font 16 ou 18 degrés potentiels d'alcool. Et puis ensuite, on a fait un chaume premier cru à 20, 22 degrés potentiels. Et ensuite, on a fait des quarts de chaume grand cru et ce que vous avez dans le verre, l'erroir a été récolté à 25 degrés potentiels. Et puis, on a même réussi à faire une cuvée assez extraordinaire qu'on a appelée Ultra, puisqu'elle est ultra concentrée et qu'elle a été faite à 30 degrés potentiels. Des années avec une telle arrière-saison, c'est rarissime. Ce n'est même pas tous les 2-3 ans, c'est plutôt tous les 4-5 ans. On a réussi à refaire ça en 2022. Mais il y a aussi des fois où on a perdu, par exemple, j'ai parlé du mésime 2020 tout à l'heure en disant qu'il ressemblait un peu à 2018. En fait, début octobre en 2020, on était quasiment sûr de faire un grand mésime de licoreux. Et puis, au milieu du mois d'octobre, il y a des titres plus fines qui sont arrivés et sur une grande partie de ce qu'on avait laissé sous carte de chaume, on a tout perdu. Tout simplement, tout perdu. C'est parti en pourriture grise et on a perdu le pari. Donc, ce qui fait la grandeur des licoreux, c'est bien sûr leur goût et leurs arômes, on va en parler, mais c'est aussi quelque part cette tension avec la nature qui, in fine, va décider de si vous pouvez ou pas faire un grand licoreux cette année-là. C'est-à-dire que parfois, au début de l'année, c'est vous qui décidez en fonction du climat de la météo de ne pas faire des coules de licoreux et parfois, vous commencez à lancer et finalement, c'est la nature qui décide. Absolument. Et alors, sur 2018, du coup, est-ce que vous avez eu 100% de botrytis ou vous avez eu un petit peu de passerillage ? En fait, c'est venu progressivement et dans les cinq cuvées que j'ai décrites, les premières étaient plutôt des cuvées passerillées et puis, quand on a avancé dans le mois d'octobre, en fait, le botrytis s'est développé, s'est développé. Les quarts de chôme, là, ils sont essentiellement issus de botrytis. Ce n'est peut-être pas 100%, mais pas loin. Et l'ultra, c'est vraiment 100% botrytis. C'est fait grain par grain. Je ne sais pas si on en parlera. C'est vraiment une force d'orange jaunée, je trouve. Alors voilà, c'est un produit absolument magique. Donc, des mous aussi concentrés, donc des jus de raisins aussi concentrés en sucre, évidemment, ils vont mettre énormément de temps à fermenter. Alors nous, tout est en levure indigène, comme je vous l'ai dit. Nous, notre vision pour développer des arômes complexes et un grand potentiel de garde, c'est de faire toute la fermentation et l'élevage dans des barriques. Là, pour le coup, on travaille en barriques parce que les volumes sont plus petits. Et ça, c'est resté deux ans en barriques. Donc, pendant deux ans, vous avez eu un lent processus de fermentation. Et en fait, à la fin, les levures, elles ont fait un gros travail, mais au bout d'un moment, elles arrêtent. En fait, elles arrêtent autour de 8-9 degrés d'alcool. Elles ne peuvent pas aller plus loin, en fait. Et tout le reste, c'est du sucre résiduel. Donc, dans ce que vous avez dans le verre, on est autour de 200 grammes de sucre résiduel. Donc, on est vraiment sur un vin liquoreux. Les autres vins, on fait certains vins qu'on appelle moelleux, qui sont beaucoup plus digestes, beaucoup plus frais, etc. Là, c'est vraiment un vin liquoreux. Donc, et ce qu'on aime, c'est cette complexité, tu parlais des arômes, effectivement, écorce d'orange, mais on a aussi, on a l'abricot bien mûr, on a quasiment la pâte de coin aussi, parce qu'il y a une petite fraîcheur, une petite acidité qui vient du chenin. Je trouve qu'il y a un côté aussi un peu poivré qui apporte finalement de la fraîcheur au nez. Oui, tout à fait. Un peu poivre blanc. En fait, on a aidé par deux choses sur Quart de Chaume. L'une, c'est le cépage, le chenin, qui a une acidité naturelle par rapport à d'autres cépages. Mais l'autre, c'est l'amertume. Les tarroirs de schiste, en général, vont développer souvent des vins qui ont une finale un peu sur l'amertume. Et l'amertume, en fait, dans les vins sucrés fournit beaucoup d'équilibre. Pour prendre une image toute simple, vous imaginez manger une cuillère de sucre et une cuillère de miel. Dans un cas, vous aurez beaucoup moins la sensation de sucrosité dans le cas du miel parce que les amers, en fait, vont venir un peu alléger comme ça la faim de bouche. Mais c'est vrai que c'est magnifique parce que je pense à vos vins et puis, notamment au Coteau du Léon bien fait, on garde toujours une très belle fraîcheur et donc on a envie d'y retourner. En fait, ce n'est pas du tout lourd, c'est vraiment c'est la magie du chenon. Oui. Et voilà. Et donc, nous, là pour le coup, si on parle d'accord, mais bien sûr que ça va aller très bien avec des fromages à pâte persillée, ça va aller très bien avec certains desserts, mais je pense que ça va très bien aussi tout seul. C'est-à-dire, c'est un moment de méditation. On est sur un slow wine qu'il faut apprécier idéalement en bonne compagnie, mais ce n'est pas la peine d'aller chercher un accord complexe. Je crois que la complexité, elle est dans le vert et elle s'exprime assez facilement. N'hésitez pas, on arrive vers la fin de cette dégustation, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser vos questions en direct. Je pense que Yvan et Augustin seraient heureux de vous voir et d'avoir vos questions en direct, même si vous en avez déjà posé certaines à l'écrit. Moi, je me demandais, est-ce que Joe Piton qui a fait la transition, est-ce qu'il intervient encore au domaine ? Est-ce qu'il vient encore ? On est toujours dans son ancien chai aujourd'hui, donc il est dans le même village, donc il passe tous les jours. En revanche, c'est un retraité. Il nous accompagne, il est dans l'aventure, plutôt comme un consultant, on va dire. Mais évidemment, qui passe tous les jours, ça a été une rencontre assez incroyable parce que de loin, on nous opposait finalement. Et de près, on s'est instantanément rendu compte qu'on était fait du même bois, c'est-à-dire que lui-même est un autodidacte. Il dit souvent, j'ai tout appris, un verre à la main. Moi, c'est un peu ça, en fait. Et surtout, j'avais vraiment la même vision que lui. Lui a été un des pionniers de la Loire parce qu'il a cru en le chenin, au sec sur les terroirs de licoreux, bien sûr, au bio, etc. Et nous, on prenait quelque part la suite dans la même vision mais tout en apportant notre façon de faire. Par exemple, mon esthétique des vins était un peu différente de la sienne et il y avait à la fois une filiation et à la fois une petite différence. Donc ça, ça a été, je pense, très important pour le projet. Et une chose qui, moi, je n'y avais pas réfléchi a priori, mais mon choix pour une équipe très jeune, en fait, très vite m'a fait dire mais c'est génial parce qu'en fait, on est quasiment comme sur un domaine familial multigénérationnel. C'est-à-dire, moi, je suis entre guillemets la génération en commande mais tous les jours, je peux parler à Jo qui a 40 millésimes au compteur et qui a vu pas mal de choses et tous les jours, j'ai l'expertise, l'énergie, la fougue de l'équipe. Et il n'y a aucune des décisions que je prends dans mon coin. Tout est discuté ensemble. Chacun des membres de l'équipe, on est bientôt une quinzaine, ont leur zone de compétence et leur zone d'autonomie et puis on parle et on prend des décisions ensemble. Les erreurs, on les fait ensemble. Les bons choix, j'espère qu'on en fait, on les fait ensemble. Et voilà, c'est comme ça qu'on a construit le projet et Jelot effectivement fait partie de l'aventure Bélargus, absolument. On a une qui demande la place que va occuper l'Anjou dans la scène nationale et internationale dans les prochaines années. Alors, nous, enfin, c'est une chose que je dis assez souvent et qui peut paraître un peu dérisoire mais qui résume ce qu'on fait, c'est nous, c'est un projet à 100 ans. C'est-à-dire notre horizon de temps, c'est le moment où la Loire aura retrouvé son rang. À ce moment-là, l'Anjou sera assez épicentral dans la Loire. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette histoire viticole très très ancienne. On a ce grand cépage chenin qui s'exprime à l'Anjou. Je n'ai pas fait l'histoire viticole de l'Anjou, mais il faut comprendre que l'Anjou sort de presque un siècle de torpeur. En fait, après le phylloxéra, l'Anjou, comme beaucoup de régions viticoles françaises, a changé. En ce qui concerne l'Anjou, les deux changements principaux, ça a été l'abandon de beaucoup de coteaux qui étaient trop difficiles à cultiver et l'abandon du chenin. Le fameux chenin qui était, et c'est documenté historiquement, partout en Anjou, il y avait 80-90 % de chenin, il est descendu à 20 % de l'ancépagement. Après-guerre, les Anjouins ont inventé le cabernet d'Anjou, le rosé d'Anjou, donc ils ont planté du cabernet franc pour faire des rosés et diversifier la gamme de vins. Il n'y a pas l'ombre d'une critique dans cette description, c'est-à-dire, à l'époque, c'était ça, la survie de la région, c'était de faire des vins quotidiens à un moment où le vin était encore perçu comme un aliment et on buvait du vin tous les jours, etc. Et donc, il fallait en produire beaucoup à pas cher. Et cette histoire-là, quelque part, qui est une histoire du XXe siècle, qui est liée d'ailleurs à l'histoire de la monoculture dans la vigne, je referme la parenthèse, en fait, elle commence à pivoter avec la génération des gens comme Jou. C'est-à-dire, on était à la fin des années 80, début des années 90 et en Anjou, il s'appelle Jopiton, Marc Angéli, Richard Leroy, Patrick Baudouin. Il y a toute une génération qui se disent, mais attendez, on a un grand cépage, c'est le chenin, on a des coteaux qui ont été historiquement identifiés, on peut faire des grands vins et on va faire des grands vins. Et je dirais, avec leur seule vision pour bagage, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils n'avaient pas beaucoup de notoriété, ils y sont allés et ils ont fait le plus dur. Ils ont convaincu le microcosme. Ça fait 20 ans que les grands sommeliers, les grands dégustateurs savent que l'Anjou et la Loire, mais notamment en Anjou, il y a des énormes vins et qui sont en fait extrêmement bon marché. Et moi, je dis souvent, nous, on arrive, on est la deuxième génération, on est un des nombreux domaines qui ont été repris ou créés dans les années qui viennent de s'écouler. Et donc, on est juste en train de construire un nouvel étage de cette reconnaissance. Mais cette reconnaissance de l'Anjou, elle n'invente rien. Elle se reconnecte simplement avec la grande histoire. La grande histoire, elle remonte essentiellement au XIIe siècle, les plantes à genènes. Elle a eu ses grandes heures au XVIIe, XVIIIe. Effectivement, cette région s'est assoupie pendant presque un siècle. C'est la fin du Philoxéra jusqu'à la fin du XXe siècle. Mais la renaissance est très rapide et très, très forte. Donc, pour répondre à la question d'Edwin, je pense que ça va aller très, très vite et qu'en fait, il ne faudra pas s'entendre pour que les gens comprennent le potentiel de cette région. Moi, en allant sur ces grands terroirs de coteaux, j'ai fait un choix difficile, ambitieux, mais mon objectif était de casser le plafond de verre, d'essayer. Et j'avais le luxe de le faire puisque j'avais un autre métier. Donc, je pouvais faire des choix techniques et des choix économiques qui étaient uniquement dédiés à la grandeur des vins. Et j'ai choisi volontairement des terroirs exigeants avec une histoire longue et en espérant y faire des grands vins en me disant voilà, on va contribuer, on va apporter notre pièce à l'édifice pour casser ce plafond de verre parce qu'il n'y a aucune raison et je trouvais ça très injuste que les vins d'Anjou et les vins de Loire en général, mais c'était particulièrement vrai en Anjou, ne soient pas valorisés. On n'a fait qu'évoquer le coteau des treilles mais ça ferait l'objet d'une présentation entière. Le coteau des treilles, quand on fait de la viticulture sur des pentes à 70% dans une réserve naturelle qui n'a jamais connu la moindre chimie, là, on a la chance de pouvoir faire des grands vins. En revanche, si ces grands vins ne sont pas valorisés, c'est juste pas rentable. En fait, ce n'est pas rentable et donc les coteaux restent abandonnés et on a une viticulture qui végète. Donc, en fait, ce renouveau, cette renaissance de l'Anjou, elle est à l'œuvre dans toute la Loire mais en Anjou, elle est particulièrement forte. Il y a un événement collectif qui s'appelle la Poulée d'Anjou qui rassemble maintenant 90 domaines bio et qui, Idéaloine est un partenaire. D'ailleurs, c'est un événement professionnel mais on en est à la 12e édition et on voit vraiment à quel point la région est en train de prendre une autre dimension. Donc, je pense qu'effectivement on est… à ce niveau-là, toi, personnellement ? Oui, et j'essaie d'apporter la pierre à cet édifice collectif parce que je ne voulais surtout pas que Bélarguste soit un OVNI, c'est-à-dire il y avait tellement de bons domaines, de bons vignerons, de grands vignerons. Je me suis dit, nous, on va essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice mais c'est un édifice collectif et il n'y a que par le collectif qu'on peut réellement faire progresser une région. Il n'y a aucun domaine qui, à lui seul, peut tirer une région. Donc, on est vraiment dans cette construction un peu longue. Ça ne va pas se faire en deux ans mais j'observe que ça va très, très, très vite et nous-mêmes, on en bénéficie quelque part. Et nous, on le voit aussi avec nos clients qui s'intéressent de plus en plus au Chenin, à ces belles régions et la preuve en est ce soir avec cette dégustation et toutes les questions qui ont été posées. Les gens s'intéressent beaucoup à ces vins et à vos vins. Merci beaucoup. On était contents avec Victor qui, en plus, Victor est passé au domaine. Oui. On va le voir au domaine. On connaît bien vos vins depuis quelques années maintenant grâce à Ideal Wine. On était vraiment ravis de vous avoir tous les deux ce soir à nos côtés. Merci Augustin et merci Yvan. Merci à tout le monde. C'est tout simple. Venez nous voir. Nous, on adore recevoir au domaine. On n'a pas les plus belles installations aujourd'hui parce que notre chai, il est tout simple. En revanche, nos paysages, eux seuls, valent le détour. Donc, venez nous voir et puis on dégustera ensemble. Et on parlera de tout ça de vive voix. Bien. Pour terminer, je vous fais une petite confidence à ceux qui sont encore là. Donc, on va lancer dans quelques jours une nouvelle e-dégustation avec la maison Bouchard. Les places seront en vente dans quelques jours là sur Ideal White. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez redécouvrir la maison Bouchard en Bourgogne à travers ces plus belles cuvées et ces grands crus. Et merci encore, Yvan. Vous aurez la chance de pouvoir retrouver dès demain toutes les cuvées en vente sur Ideal Wine. Certains millésimes qu'on a goûtés, certains millésimes plus récents. Mais redécouvrir le 2018, ça nous permet d'imaginer ce qu'un vin comme ça pourra donner comme celui que vous pourrez acheter. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Merci beaucoup Yvan. Merci Augustin. Merci à vous. A très bientôt.